Et pour revenir en détail sur cette journée de manifestation en Algérie à la veille de la présidentielle, on part à Alger pour rejoindre le correspondant de Médien, Faisal Mtaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors la rue ne décolle Erpin, on l'a vu sur les images, et les Algériens ne cessent de réitérer le rejet de ce scrutin controversé. Comment d'abord s'est déroulée la journée d'aujourd'hui ? En fait, il y a eu deux manifestations. La première, vous l'avez dit, qui s'est déroulée à partir de Belcourt, le quartier de Belcourt, Belouisdade, à Algérie, c'est un quartier populaire, et qui a continué vers la rue de Deshmoura, depuis la rue Hassibab Mbouali, et la place du 1er mai, la place de la Grande Poste, des manifestations qui sont contre les élections, contre la tenue des élections dans les conditions actuelles. On a vu des slogans aussi à ces élections, avec une pancarte disant non au vote. Et le même jour, à Alger, devant la Cour suprême, il y a eu un rassemblement d'autres Algériens qui soutiennent les élections et qui demandent que le processus électoral soit protégé. Ils évoquent ce qu'ils ont appelé les incidents contre les Algériens qui ont voté à l'étranger et qui ont été malmenés par les anti-votes, notamment en France. La manifestation s'est terminée à peine à moins d'une heure, notamment au niveau de la Grande Poste, et probablement demain, dans l'après-midi, probablement, je dis bien parce qu'il n'y a rien de précis sur cette question, il y aurait d'autres manifestations au moment où le scrutin va commencer demain à 8h du matin pour se dérouler jusqu'à 20h avec la participation des cinq candidats. L'autorité indépendante des élections a appelé à ce que les élections se déroulent dans le cas, mais a prévenu contre tout acte de violence ou de pression sur les électeurs. – Alors, Faisal, on a vu des images d'Alger, la capitale, mais il n'y a pas qu'Alger qui est concerné. Plusieurs villes ont connu des manifestations massives ce mercredi. D'abord, à quoi peut-on s'attendre dans les heures qui viennent et quel impact pourrait avoir cette mobilisation sur la présidentielle controversée ? – Il y a une partie, effectivement, des Algériens qui contestent ces élections. Vous avez évoqué quelques villes, surtout dans la région de Kabylie, donc à l'est d'Alger. Mais on verra demain, parce que c'est une situation inédite pour l'Algérie. Il y a eu déjà report de deux élections durant cette année, 2019. Et il y a aussi des appels pour que les élections aient lieu, dans le cas notamment des appels de personnalité politique, l'ancien Premier ministre Ahmed Benbetour, l'ancien ministre des Apparts étrangères, Ahmed Al-Bahimi, d'autres personnalités, qui soutiennent le GERAC, le mouvement de contestation. Ils ont insisté sur le caractère pacifique du mouvement, puisque il est question de ne pas perturber ceux qui préfèrent voter pour les élections présidentielles. Donc demain, on aura une image plus précise sur l'événement, au moment où les autorités ont été prévenues contre tout recours à la violence, toute perturbation de l'opération électorale. Il y a 60 000 bureaux de voie en Algérie qui seront encadrés par 500 000 pensionnaires, en plus de la présence des services de sécurité. Et justement, Faisal, les regards seront braqués demain sur l'Algérie pour ce scrutin controversé.